Bonjour à tous, aujourd'hui on va procéder à la fabrication d'un alambic fait maison. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir de besoin et d'une cocotte minute, un presto qu'on appelle. Moi, l'idée de base qui m'est venue, c'était vraiment pour fabriquer mes propres huiles saisonciel ou mon hydrolat et éventuellement faire distiller de l'alcool. Et quand j'ai eu l'idée, par chance, c'est au poubelle en bas de chez moi, après quelques jours, j'ai trouvé ce magnifique presto cocotte minute. Il n'ouvrait pas, il était comme jammé là, parce qu'il y a comme un processus dans la poignée qui lock pour laisser passer la vapeur et il était comme pris. Même à la main, je n'étais pas capable de l'ouvrir, mais avec une petite masse en caoutchouc, j'ai frappé dessus. J'ai été capable de l'ouvrir et j'ai cassé le mécanisme à l'intérieur, mais ça m'a permis de comprendre, au moins de voir comment ça fonctionnait et j'ai pu le réparer. Et aussi, je veux dire, il est comme tout neuf. L'acier est super bel. En fait, il n'a pratiquement jamais été utilisé. C'est comme un acier, je pense, qui vient du Japon. On a des écriteaux en arrière, un peu de style japonais. Il est tout propre. C'est vraiment excellent pour ce que je veux faire comme expérience et je l'ai trouvé au poubelle. Et donc voilà, j'ai réparé aussi la petite poignée du bord, y compris le mécanisme. Donc, le presto, la cocotte minute. Ainsi, il faut une bonne chadière, idéalement de ce format-là, et un tuyau de cuivre en spirale d'au moins 10 pieds. Et là, bien, vous l'ouvrez un peu pour faire en sorte qu'il soit intégré à l'intérieur de la chadière comme ça. Là, présentement, je le fais coller pour colmater le trou que j'ai fait dans le plastique. Ça va prendre au moins 24-48 heures avant que ça sèche et que ce soit vraiment bien colmaté pour éviter que l'eau sorte. Donc, en gros, le processus, c'est que si on veut faire une huile essentielle ou un hydraleur quelconque, puis le premier test qu'on va faire, ça va être avec de la lavande, franchement cueillie du jardin, hier. C'est riche en huile essentielle, donc ça va être le premier test. Donc, le fonctionnement, en fait, de l'alambic, c'est qu'on va mettre toute la quantité d'une plante quelconque en intérieur, qu'on va faire bouiller sous pression. Et là, je vais créer un raccordement tout en cuivre ensemble. Et c'est le procédé, en fait, par friction, par vapeur très chaude à froid. Donc, en branchant ça ici, toute la vapeur chaude va extraire les huiles ou les propriétés de la plante en tant que telle à vapeur et va descendre ici en spirale dans un bac que l'eau doit être très froide le plus possible. Donc, c'est la friction de la vapeur chaude qui va se refroidir très rapidement à froid, qui va créer une huile et beaucoup d'hydrolat. Avec un format comme ça, c'est sûr que je ne ferai pas des quantités industrielles d'huile essentielle, mais je vais pouvoir quand même en récupérer un petit peu. Ça va être surtout pour de l'hydrolat et éventuellement aussi faire d'ici de l'alcool à plus haut volume que je suis en train de faire. Donc, il faut une cocotte minute, un presto, que vous trouvez le moyen de rassembler l'embout, créer le système. C'est ce qu'on va faire présentement. Et puis, on continue là-dessus. Donc, j'ai laissé sécher la colle sur la chaudière un bon 3-4 jours pour être sûr que c'était bien sec et que c'était très bien étanche. Là, j'ai déjà un petit peu rempli la chaudière d'eau à l'extérieur pour être sûr que c'était bien colmaté et qu'il n'y avait pas de fuite. Donc, ici, comme je vous le disais avec le premier embout, j'ai pas filmé tout le montage que j'ai fait parce que j'improvisais. Mais je vous fais un petit aperçu vite fait. Donc, le premier embout que vous avez vu qui fait extrêmement bien dans la valve de pression sur le couvercle chaudron. J'ai fait un petit test. J'ai juste fait bouillir un petit peu d'eau avec d'alcool isopropél à 70% pour nettoyer un peu la tuyauderie et tout. Et puis, il semblait pas avoir de perte de vapeur. Donc, mon premier embout qui va se mettre comme ça ici. Après ça, j'ai un tuyau à compression. Il est peut-être un petit peu trop long, mais c'est pas grave. C'est un tuyau qui est fait pour les lave-vaisselle. Donc, c'est capable de prendre beaucoup de chaleur et de pression. Là, j'avais un raccord qui n'était pas la bonne dimension. Donc, j'ai mis un petit tube de caoutchouc alimentaire pour raccorder ça ensemble. Donc, mon tuyau à compression va se brancher ici. Et après ça, ça va tomber dans la spirale dans le bac d'eau froide. J'ai mis une valve aussi. C'est pas nécessaire la valve. Par contre, je me suis dit que c'est peut-être une bonne idée parce que pendant qu'on branche le tout, pendant que ça boue, si la vapeur commence à rentrer tout de suite, ça va réchauffer trop le tuyau de cuivre. Donc, je vais attendre que ça boue, que je vais voir qu'il y a de la pression. Et après ça, je vais ouvrir la valve comme ça, le tuyau va rester très froid. Puis comme je vous dis aussi, pour créer l'huile, c'est important, c'est la friction. Donc, c'est de la vapeur très chaude qui va descendre en spirale dans l'eau froide. Puis ça va comme plus créer l'huile parce que si on ne refroidit pas l'eau, bien, ça va être simplement un hydroloque qu'on va avoir. Donc, c'est parti. On commence le premier test avec la lavande. Donc, dans mon chadron, j'ai le petit grillage. Idéalement, c'est d'avoir une petite passoire intégrée, mais moi, j'ai trouvé ça qui fait super bien. Parce qu'il ne faut pas que les plantes trempent directement dans l'eau parce que ça va se diluer directement dans l'eau avec ses huiles et ses propriétés. Donc, c'est vraiment la vapeur qui va aller chercher les propriétés et l'huile. Et comme je vous dis, qui va passer dans le tuyau de cuivre à froid. Et après ça, l'huile va s'égoutter dans le petit bocal ici. Donc, je commence à remplir mon chadron avec toutes mes belles plantes. La lavande fraîchement caillie jardin il y a environ 4-5 jours. C'est riche en huiles essentielles. Donc, pour un premier test, ça risque d'être bien. J'en ai peut-être pas beaucoup, mais on va voir ce que ça va donner. On compacte ça comme il faut sur la grée ou votre passoire pour pas que les plantes soient directement dans l'eau. Maintenant, je vais fermer tout ça. Et voilà. Maintenant, je mets mon embout ici. Il fait tellement juste parfait. Dans le test que j'ai fait, il n'y avait pas de perte de pression ou de vapeur. Mais à plein régime pendant plusieurs minutes, je ne sais pas que ça va donner. Fait que je vais quand même y mettre un peu de tape là, juste pour dire que, pour être sûr. Et on va raccorder le reste. Donc, ça commence à bouiller. Donc, tout est branché. Donc, c'est parti. Ça bouille à fond. La vapeur sort. Donc là, je vais ouvrir ma valve. Et voilà. Là, on voit déjà que la vapeur ne sort plus du chaudron. Et là, ça va avoir gardé les tuyaux bien froids. J'ai une petite fuite ici. C'est déjà très, 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 très chaud. Mon embout, il est mal vissé ici. Je vais régler ça maintenant. Et ça va commencer dans quelques minutes. Donc, vous pouvez voir, ça commence déjà. Ça coule très rapidement. Donc là, l'huile va se retrouver à flotter sur le dessus de l'hydrolat. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Je le vois un petit peu. Donc, après ça, avec une pipette, je récolte l'huile sur le dessus. Et le reste, tout en eau, c'est un hydrolat. Donc, avec différentes plantes qui ont des propriétés, ça peut être intéressant pour plein, plein, plein de choses. Donc, comme je vous dis, il ne faut pas s'attendre à avoir une quantité industrielle d'huile. On n'a pas des chaluseurs de 700 litres non plus. Mais c'est pour le plaisir de le faire. Et puis, c'est toujours plus satisfaisant et gratifiant quand on l'a fait nous-mêmes. Donc, ça coule très bien. On va laisser ça aller. Là, par contre, j'ai une perte de pression ici. Il va falloir que je règle ça. Ici aussi, j'ai une perte. Petite fuite. Rien de majeur. Donc, ça fonctionne bien. Ça fonctionne. Ça commence à sentir très, très, très bon. Ça fait que c'est super agréable. Donc, je vous reviens dans quelques minutes. C'est parti. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, pour un premier test, je suis quand même très satisfait. Vous voyez la quantité ici, quand même une bonne quantité. Je ne sais pas si vous pouvez voir, sur le dessus, il y a un petit peu d'huile qui flotte à la surface. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais quand même, ça fait une belle hydrolat. Ça sent très bon. Et on va essayer aussi de mettre un hydrolat dans le diffuseur, voir ce que ça donne. Là, ici, j'avais une perte de pression. Parce qu'ici, en fait, c'est un bout de plastique qui montait et descendait quand on activait le mécanisme ici. Moi, j'ai dû casser le bout de plastique pour pouvoir accéder à la valve. Donc là, la valve semblait comme monter et descendre, monter et descendre. Donc, je dois faire en sorte qu'elle reste ouverte. Comme ça, et je vais mettre quelque chose pour que ça reste stable. Le tuyau temporaire ici que j'ai mis, parce que mon raccord n'était pas la bonne dimension, je vais régler ça direct. Mon tuyau à compression, il est quand même beaucoup trop long. Il ne faut pas que j'aie un loop de même. Il en faudrait un simplement genre de 9 pouces environ. Il faut simplement que ça monte et que ça redescende tout de suite. J'avais aussi une petite perte de pression à l'extérieur de ma valve ici qu'il va falloir que je corrige. Donc, puis c'est assez étonnant. L'eau était très, très, très froide. Aussitôt que j'ai ouvert la valve, c'est très rapide que l'eau vient. Donc, quand même très chaude. Éventuellement, je vais me poigner une chadière plus en cuivre. Puis, donc voilà pour le setup. Donc, je vais attendre que l'huile monte au maximum à la surface. Et avec une petite pipette, je vais mettre ça dans une petite bouteille. Donc, il y a beaucoup d'autres tests à faire avec d'autres plantes. Et puis, surtout, faire distiller des alcools que je fais, des eaux de vie. Que je veux monter à 40 degrés et plus. Donc, voilà. Donc, j'ai laissé reposer ça toute la nuit pour voir s'il y aurait plus d'huile qui remonterait à la surface. Mais, ce n'est pas le cas du tout. Il n'y a vraiment pratiquement rien. Il y a juste un petit filet qu'on veut voir. Puis, moi qui pensais récolter ça avec une petite pipette, on va abandonner le projet. Mais, par contre, ce n'est pas perdu parce que ça fait quand même une très belle hydralat. Et puis, ça sent vraiment très, 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 très bon. Donc, c'est au moins tout ça le fait. Je vais s'enspirer un peu. Très bon pour la peau. Ça sent super bon. Donc, aussi, en premier lieu, j'avais vraiment une fuite importante de pression juste ici avec la valve. Vraiment pas la bonne place pour avoir une fuite majeure d'ailleurs. Ça n'a pas dû aider pour la création de l'huile. Et j'avais une seconde fuite ici après ma valve. Et puis, j'avais un lot dans mon tuyau. Donc, ça ne devait pas aider ça non plus. Et puis, je n'ai sans doute pas fait le processus assez longtemps. J'ai simplement rempli ce petit pot-là. Après ça, j'ai arrêté. Mais il reste encore vraiment beaucoup d'eau dans le châneron. Donc, j'aurais pu laisser ça aller encore un bon bout de temps. Puis, ça aurait peut-être aidé justement à ce qu'il y ait plus de production d'huile. Donc, la prochaine, je vais vraiment passer dans un gros pot maçon. Puis, aller la chercher au maximum. Là, j'ai figuré un petit peu pour les améliorations à apporter. Donc, hier, sur l'embout ici, j'avais mis simplement un peu de tape en cas. Et puis, il avait chauffé un peu avec la chaleur. Puis là, quand j'ai essayé de l'enlever, c'était difficile. Donc, j'ai comme tiré sur le tuyau. Puis, le petit embout ici qu'il y avait dans le châneron, il s'est enlevé. Puis, c'est une bonne chose, en fait, parce que là, je peux voir directement l'intérieur de la valve qui est mâle. Il fait environ un pouce et demi. Puis, qu'est-ce qui est formidable? C'est que mon tuyau de cuivre de 3,8 pouces rentre exactement trop bien là avec un bon pouce et demi. Donc, on va aller chercher le maximum de pression. Donc, là, ce que je vais faire aussi, c'est que là, j'ai trop long ici pour mon premier embout. On va mettre ça assez court. Bon, ça a été long, mais je l'ai eu. Donc, ce longueur-là, en premier lieu, ça va être suffisant. Je vais mettre ça directement dans la valve dans mon tube de cuivre, comme ça. Là, la prochaine étape, c'est que je vais mettre ça plus stable. Il y a quand même un bon trou ici. Ça fait que là, ce que je pensais faire, c'est simplement de le remplir comme de la même colle que j'ai pris pour ma chadière ici, pour la ronde étanche. Oui, c'est toxique, il y a des matières toxiques là-dedans. Là, comme c'est ici sur la chadière, c'est pas grave, c'est externe, ça n'a aucun contact avec le produit. Là, par contre, ici, dans le chalon, directement avec la chaleur, il va y avoir beaucoup de chaleur. Ça fait que la colle pourrait plus ramoller, créer une vapeur toxique qui pourrait se mélanger. Ça fait que c'est pas une très bonne idée. Même si le tuyau, il est très, 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 très bien rentré dans la valve, j'ai mieux pas trop mettre de colle. Ça fait que, qu'est-ce que j'ai eu comme idée. Papier d'aluminium, je vais faire des petites boules comme ça, puis je vais compacter au maximum le trou le plus possible. Là, je vais comme compacter le plus possible. Donc, j'ai compacté le maximum du trou avec du papier d'aluminium que j'ai bien écrasé comme il faut. Et après ça, je vais mettre mon embout directement dans la valve. J'ai écrasé encore le papier d'aluminium un petit peu. Bon, ça fait que là, vu que le plus gros de mon trou est bouché, là, après ça, juste sur le dessus, je vais pouvoir mettre cette colle-là. Donc, mon tuyau va pouvoir rester plus stable. Donc, tout est appliqué, le papier d'aluminium bien compacté, la colle juste un petit peu sur le dessus, donc je pense que ça va être très bien. Le tuyau qui est beaucoup plus raccourci, droit, et j'ai changé l'embout ici qui me manquait hier, le raccord était fait à la bonne dimension, qui ne visait pas dans le tuyau à compression. Donc, on va le laisser se sécher. Donc, j'ai changé mon raccord ici, donc je vais pouvoir me brancher directement comme ça ici. D'un seul coup, avec le tuyau à compression, j'ai réparé la fuite ici en espérant que ça va bien fonctionner. Puis, ouais, ben, j'ai même peinturé ma chaudière, hein, coudonc, j'avais la canette de peinture qui traînait à côté de moi, puis, ben, une chaudière toute blanche, marquée Rénaudepot, avec un petit marteau dessus, c'était plus ou moins inspirant. Donc, je laisse sécher ça ici pour que ça tienne bien, puis après ça, ben, je vais faire un deuxième test maintenant avec des roses d'Inde, et puis, on va voir si le problème est résolu, et puis, ici, ça vaut mieux aller. Donc, pour le deuxième test, on va y aller avec des roses d'Inde. Donc, je prends ces fleurs-là ici, on les met sur la grille, et sur le dessus des pétales. Comme ça. Donc, c'est parti, on arrive à l'évolution, donc, maintenant, je vais ouvrir ma valve. Donc, là, la pression ne sort plus du tout du cheleron. Donc, tout va passer directement dans mon tuyau. Ma valve est ouverte. Mon eau est froid. Donc, dans quelques minutes, on devrait commencer à voir le tout couler ici. Donc, et voilà, ça commence à couler. Et, pour le moment, j'ai aucune perte ici, et aucune perte là non plus. Donc, là, je pense vraiment que ça va être beaucoup mieux. Là, je n'ai plus mon fil qui fait un look non plus, donc, là, ça va vraiment monter et redescendre directement. Donc, là, je suis content. Les améliorations ont bien fonctionné. Et puis, on commence à voir le résultat ici. De rose d'Inde. Sous-titrage ST' 501 Donc, là, je vais vous montrer. Pour le deuxième test que j'ai fait avec la rose d'Inde, ça s'est relativement très bien passé. C'est très concluant. Je suis satisfait. Il n'y a plus du tout de perte de pression, perte de vapeur. Par contre, la colle d'endue que j'avais mise sur la poignée s'est mis vraiment à devenir plus molle. Là, elle a l'endurci. Je l'ai enlevé. Là, j'ai simplement tout compacté avec du papier d'aluminium. Et puis, la deuxième fuite aussi a été réglée. Par contre, je n'ai pas eu un résultat d'huile espéré autant que je viens d'en voir qu'avec la lavande, que je n'ai pas eu beaucoup aussi. La lavande, j'en avais beaucoup de compactants ensemble. J'avais une énorme perte de vapeur. Donc, c'est peut-être ça qui n'a pas donné un résultat d'huile escompté. Et puis, avec la rose d'endue, j'en avais probablement vraiment pas beaucoup assez. Donc, là, le troisième test que je vais vraiment faire avec de la lavande aussi, vu que c'est riche en huile. Je fais compacter au maximum. Là, il n'y a pas plus de perte de vapeur. Je vais laisser le processus à l'eau au max et on va voir ce que ça donne. Mon but aussi, c'était d'avoir un filet d'huile sur le dessus. Là, par contre, avec la rose, on le voit quand même très bien. Je pensais le récolter avec une petite pipette, mais c'est vraiment pas assez. Donc, là, ce qu'il me faut, c'est comme un ampoule à décanter. Que là, on verre simplement dedans. Et puis, il y a une petite valve. Là, ça va vraiment séparer l'hydrolat de l'huile. Donc, ça, ça va être essentiel. Pour le moment, en hydrolat, c'est parfait. Je le garde. Donc, ici, comme pour la rose d'endue, je l'ai mis en spray. Ça sent vraiment la rose, pareil comme l'eau de rose que vous achetez en commerce. Ça sent pareil, c'est très bon pour la peau. Et puis, ça détend, c'est calmant. Et puis, ça, ici, dans les petits pots, ça, c'est le fond d'eau du chadron, en fait, la chadière que j'ai gardée, qui sent vraiment beaucoup aussi. Je vais le mettre dans mon bain. Je veux dire, ça a sans doute beaucoup de propriétés. Et aussi, l'hydrolat de la rose, je vois qu'elle est beaucoup plus huileuse, malgré tout, que celle de la lavande. Je la touche comme ça, puis on sent que c'est très huilé. D'ailleurs, ici, pour la rose d'endue, c'est une plante, une fleur qui est très, très intéressante, facile à cultiver au jardin, ici, au Québec. Ces pétales sont comestibles. Donc, pour colorer des plats, c'est très bien. Et surtout, ces feuilles sont très, très, très poivrées. Un peu le goût de menthe poivrée, c'est très prononcé. Donc, en salade, c'est excellent à faire des épices. Je veux faire une vidéo sur la rose d'endue. Franchement, il y a beaucoup de belles vertus. Plein de choses à faire avec ça. Et puis aussi, avec l'hydrolat, ça fonctionne très bien dans le diffuseur. Franchement, ça passe vite, parfois, les pots qu'on achète d'huile quand on utilise le diffuseur. Donc, avec l'hydrolat, surtout à l'extérieur de la lavande, je mets directement dans le diffuseur et on voit, on a vraiment l'odeur. Donc, c'est super agréable pour ça. Donc, troisième test à faire, vraiment compacter tout ça à fond avec l'ampoule à décanter. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, c'est ça. C'était vraiment pour partager l'idée et le processus de fabrication avec vous. La prochaine essai avec mon alambique, ça va être de distiller de l'alcool. Avec de l'alcool que je fais moi-même, un eau de vie, de l'agneau, comme on dit. Simplement avec la levure de boulanger, basic. Que là, j'ai faite avec 50% de jus de pommes, 25% de sumac et 25% de jus de raisin. Qui a fermenté environ une dizaine de jours. En moyenne, on va chercher 10 degrés de volume sur un alcool comme ça. Donc là, en le distillant, je voudrais fabriquer mon alcool pur environ à 40% pour éventuellement faire du gin. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des conseils, des idées, quelque chose à partager, ça me ferait bien plaisir. Donc, à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501